Je suis Pierre-Adrien Théo, je suis compositeur chef d'orchestre et artiste numérique, d'où ma présence ici. Je fais des projets un peu dans plein de chants différents en fait, aussi bien dans la musique classique pour la direction d'orchestre forcément, mais j'ai aussi dirigé des orchestres dans d'autres esthétiques comme le métal ou la pop. Et aussi du coup dans le champ de la musique électronique, surtout en fait, on va surtout parler de musique électronique aujourd'hui. Alors moi la musique électronique en fait, j'ai découvert ça assez tôt par le jazz et par le jazz électro, et je suis tombé complètement fou amoureux de ce style de musique, avec toutes les possibilités qui étaient accessibles avec l'ordinateur. Et puis pour aller chercher plus loin, je me suis formé dans un master qui s'appelle le master RIM, réalisateur en informatique musicale. Donc là vraiment, comment développer des choses sur ordinateur pour aller chercher des sons particuliers, pour faire éventuellement de l'interaction particulière. Pour ce projet là, je me suis lancé dans la LED, j'en avais déjà fait sur d'autres projets, et là je me suis dit ok, ça colle vraiment à ce que je veux, c'est simple à transporter, et en même temps c'est hyper efficace en terme de scéno. Alors Arcade en fait, je les ai rencontrés complètement par hasard, on s'est rendu compte qu'on avait plein de trucs en parallèle, que ce soit à travers la musique contemporaine, l'improvisation, la vidéo, et puis voilà, ensuite on a continué à discuter, à avancer, moi j'ai travaillé sur leurs outils un petit peu, du coup on échange, et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors les arts numériques, en tout cas tels qu'on en parle dans Arcane, consistent à simplement s'intéresser à toute discipline artistique, donc musique, spectacles vivants, théâtre, danse, design et architecture par exemple, pour citer qu'eux, qui dans les processus commence à intégrer ou intègre très largement l'ordinateur. Pierre-Adrien Théo, qui était en résidence à la Belle Électrique, qui est un artiste, comme les artistes en fait qui viennent voir Arcane, qui a tapé à la porte, souvent dans le cadre de DNA, c'est-à-dire on a le festival qui est un point d'entrée, donc de petites formes, de profils jeunes émergents du territoire régional. Il a tapé à cette porte-là, on a vu ses propositions, on a saisi sa substance et sa technique d'une certaine manière, et on a attendu d'avoir les contextes opportuns, de l'aider avec la Belle par exemple sur cet accueil au plateau, et puis pour nous de trouver le contexte, en l'occurrence Négocium, dans lequel le programmer et le présenter au public. Alors la résidence à la Belle, c'était complètement une surprise pour moi. Et puis voilà, là c'est deux jours de boulot, avec comme vraiment principale idée de boucler 20 minutes de musique et de voir comment ça peut interagir avec les pyramides. Écrire 20 minutes de musique, pour moi c'est pas trop un souci, de par mon habitude et ma technique. Par contre, voir comment ça peut marcher avec cette Ceno. Donc voilà, le concept a priori il marche à peu près. Faire du son, profiter de la salle. Moi je suis juste complètement ravi en fait, fatigué, mais juste complètement ravi.